Comment ça se passe dans la chambre ? Comment vous avez fait les enfants ? Vous comptez vous marier un jour ? Comment vos parents vous voient ? Vous pensez que vos parents sont fiers de vous ? Donnez votre vie à Dieu ? Oui, ça c'est toujours. Les enfants du diable ? Oui, l'enfer est ouvert, des trucs comme ça. On est habitués. Mes acolytes, aujourd'hui aussi c'était notre jour. Écoutons, écoutons cette jeune demazelle, cette défi. Je ne vais pas utiliser le mot parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on a interdit de utiliser cet émeu. Ces deux filles qui sont ensemble, ça dit deux filles qui sont ensemble, qui parlent à mondovision, à visage découvert. Nous sommes dans quel monde ? Nous sommes dans quel monde ? Je ne sais pas nous sommes dans quel monde. Pourquoi ça ? Chacun est libre de sa sexualité. Mais je vous en prie de grâce, nous sommes des Africains. En Afrique, nos mœurs, nos coutumes ne nous permettent pas ça de grâce. Quand nous voyons des pétités insolentes en train de parler à visage découvert, en Côte d'Ivoire, à Benjerville, je ne sais pas si c'est en Benjerville ou en Abidjan, je ne sais plus. Je ne sais pas si le pays, la Côte d'Ivoire a accepté ce fait. Ou un homme peut sortir avec un homme, une fille peut sortir avec une fille. Vous allez écouter ses enfants, c'est pas parce que moi j'ai dit ses enfants, parler avec une telle... Et pas tranquillement, mais avec une telle insolence derrière. Comment on peut accepter ? Et vous allez voir. Ceux qui sont venus les interviewer, ceux qui sont venus les donner la parole parce que je n'arrive pas à prononcer ce mot. Interview, je n'arrive pas à prononcer parce que j'ai beaucoup de difficultés à prononcer certains mots. Ceux qui sont venus les donner la parole, c'est des gens qui sont reconnus sur le plan international. J'ai caché leur logo avec mon image. Parce que d'abord, je n'ai pas le droit de les afficher, de les utiliser, les vidéos. Mais quand j'ai écouté, j'ai dit, je prends le risque. Faites ce que vous avez envie de faire en France, en Europe, là-bas, aux États-Unis. Mais ne nous imposez pas vos trucs là, en Afrique. Regardez des jeunes filles qui sont en train de parler, qui ne sont même pas inquiétés. Franchement, vous venez, mes acolytes, vous venez vraiment prier pour ces enfants et qu'ils disent qu'ils vont faire les enfants. Qui va vous donner leur superbe pour faire les enfants ? Regardez cette jeune fille, elle s'est tout en blanc, là. Non, voilà, je meurs pour elle. Ça dit, c'est là, elle a fait ce mot, je la mets des enfants dans le ventre. Oui ! Je la mets des enfants, je fure ce mot, je... Poc, 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 poc. Regardez des enfants, une belle fille comme ça, qui se comporte comme... Je suis sûr que c'est elle, là, hein, c'est elle le garçon, hein. Parce que quand on voit son city, là, c'est elle le garçon et l'autre, là, vraiment, c'est la fille. Incroyable ! Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. C'est là comme ça, moi, je dis que celle qui est en blanc, là, c'est mon goût. Le goût de ça. Là, je ne vais pas trop parler, écoutons-les. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. On attend vos commentaires, surtout partagez, relayez l'information. C'est grave, c'est tellement grave. Mes acolytes, regardons la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'est toujours votre humble séviteur Saint-Jean Bilaudoré. Et vous le savez déjà, c'est un plaisir et un réel plaisir. Je suis dans mon goût de cœur. Partagez, partagez. Comment ça se passe dans la chambre ? Comment vous avez fait les enfants ? Vous comptez vous marier un jour ? Comment vos parents vous voient ? Vous pensez que vos parents sont fiers de vous ? Donnez votre vie à Dieu ? Oui, ça, c'est tout. Les enfants du diable ? Oui. L'enfer est ouvert. Des trucs comme ça. On est habitué. Coucou, moi c'est Sacha. Coucou, moi c'est Sam. Et on est sur Brut. C'est le Brut là, il s'est pas venu. Déjà, je l'ai rencontré, on s'est rencontré sur Facebook. J'étais là le matin sur Facebook, je défilais, j'ai vu son profil, tac tac. J'ai écrit, vous connaissez, c'est pas celui-là. Mais est-ce que tu savais qu'elle était aussi attirée par les femmes ? Je ne savais pas, j'ai juste vu, je l'ai vu sur le net. Après moi, je ne savais pas que c'était une fille. Je pensais que c'était un garçon. Vu son style, j'ai cru que c'était un homme que je parlais. Et c'est six mois après que j'ai su que c'était une fille. Sur Snapchat maintenant, quand j'ai vu sa poitrine. D'accord. Donc, toi t'as kiffé sur un homme à la base ? Non, je n'ai pas kiffé. Après, je parlais avec elle amicalement, parce que j'étais déjà en couple avec une autre fille. On s'est mis ensemble en 2017, donc un an je suis venue à Abidjan. En septembre 2018, c'est là qu'on s'est vus pour la toute première fois. Et finalement, c'est contradictoire alors ? Parce que les gens vous insultent, etc. Mais vous avez quand même aujourd'hui combien d'abonnés sur TikTok ? 300 000 personnes de followers. L'une de nos premières vidéos sur TikTok, j'avais léché en mai. Et j'ai fait un playback en mode, pardon, pardon. Où j'ai écrit dessus comme ça, pourquoi une jolie fille comme ça peut être lesbienne ? Et je répondais, pardon, pardon, je dors, je me réveille le matin, on s'est gâtés. Tout TikTok m'a écrit comme ça, comment c'est possible, pourquoi ? Et j'ai répondu et c'est parti, ils ont commencé à m'aimer parce que je me suis, d'après eux, assumée. Pourtant, je faisais normalement ce qui est logique pour moi. Au fil du temps, à chaque fois que j'entendais ce genre d'injure, tu vas mourir, juste à cause de ma sexualité, quand même plus de 100 personnes m'insultaient à chaque fois, chaque jour, je vais dire. Donc au bout de deux mois, ça a commencé déjà par fatiguer mon mental. Et ça m'a fait déjà perdre confiance en moi. Et là, j'étais très, très, très vulnérable. Je pleurais pour tout et n'importe quoi. Donc je me suis dit que je faisais que je fasse un direct pour leur dire que malgré que je suis comme ça, je suis quand même une humaine. Donc c'est ce qui a déclenché en fait le fait que j'avais pleuré sur les réseaux sociaux. Déjà, quand tu viens d'une famille chrétienne, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Donc tu as peur, tu refuses d'accepter ce que tu es en vrai. Tu essaies de faire comme maman veut que tu fasses, tu essaies de t'habiller comme maman veut. Mais après, arrivé un moment, je crois que c'était en 2012, j'ai essayé avec les hommes. Parce que je me dis, avant de dire que j'aime quelque chose, il fallait que j'essaie l'autre chose pour voir, pour pouvoir faire la différence. Donc c'était en 2012 que j'ai eu une relation. Mais après, je me suis dit, ce n'était pas moi en fait. Moi, j'ai connu des garçons, j'ai fait plus de 6 ans de relation avec un gars, avec d'autres, tout ça et tout ça. Alors pour toi, tu étais bi à l'époque ? Non, dans les débuts, j'aimais les femmes, mais je me disais dans la tête que ce n'était pas normal. Donc je me suis mis en couple avec un gars, on a fait 6 ans ensemble. Et j'étais toute petite comme ça, on a fait 6 ans ensemble. Et c'est après lui que j'ai compris en fait que j'aimais les femmes, et que ce n'est pas quelque chose qui n'est forcément pas normal. Donc c'est là que j'ai commencé à m'assumer. Moi, j'aime les femmes depuis toute petite. J'ai commencé en classe de 6e, je ne me rappelle plus de mon âge, mais j'étais en classe de 6e. Et je me suis toujours, j'ai commencé à m'assumer en 2012, 2013. Quand j'ai quitté la famille, j'ai commencé à m'assumer avec les filles. Je ne me suis jamais gênée du fait que je sois lesbienne en fait. Moi, je crois que c'est pareil en 6e. Il y a 7, c'était ça que j'ai kiffé sur la première fille. Et après, j'ai quitté, je me suis assumée en 2015. En 2015, j'ai quitté la maison familiale et j'ai commencé à m'assumer définitivement. Vu qu'on est en Afrique, le coming out, ça n'existe pas ici pour ne pas donner des crises cardiaques à nos parents. Et moi, vu que je ne vis plus en famille depuis 2010, donc je pense que c'est sur les réseaux sociaux que mes parents, ils ont vu. Et vu que je ne suis plus avec eux depuis toute petite, ils n'ont pas vraiment de... Ils ne peuvent pas vraiment trop parler en fait parce qu'ils en parlent. Ils ne sont pas pour, ils ne sont pas contents de ça, mais ils en parlent légèrement. Ils passent juste sur le dessus. Et ils prient que Dieu, d'après eux-mêmes, que Dieu me délivre et tout ça. Bon, mes parents, ils ont appris ça tout récemment. Sur TikTok, ils m'ont appelé, je suis allée à Ypougon, je suis allée. Ils m'ont appelé, ils m'ont parlé que non, c'est une abomination. Mais je leur ai dit carrément que c'est ce que je suis. Je suis votre enfant, acceptez-moi comme ça. Mais vous savez, c'est les parents africains. Oui, on veut avoir des enfants. Déjà même l'année passée, on a essayé, on a fait une sémination artificielle qui n'est pas restée. La Goussa s'est tombée à, je crois, trois mois. Quatre mois. Quatre mois. Et on va réessayer encore bientôt. Quand on aura plus de thunes, on va réessayer. Moi, je vais avoir un enfant. Elle aussi. Moi aussi, un enfant. Un enfant, ça nous fera deux. Par la grâce des yeux. Par notre expérience, on peut dire qu'on est libres, on a notre liberté. Mais après, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile avec nos parents. Ça n'a pas été facile avec nos amis. Mais on a été vrais. Parce que si tu ne t'assumes pas, tu vas te retrouver dans un foyer ou dans un mariage où tu ne seras pas heureuse. Ça va te suivre toute ta vie. Qu'est-ce que tu veux ajouter ? Je pense que c'est la même chose. Bon, merci, Brut, d'être passée chez nous. Merci. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada